Un nouveau trajet s'ajoute au programme de la compagnie nationale Air Algérie, toujours dans l'optique d'une potentielle reprise des vols, pour les deux mois à venir. Il s'agit d'une ville asiatique. Découvrez laquelle. En effet, la compagnie publique Air Algérie, décide d'enrichir son programme des vols, toujours en vue d'une éventuelle reprise qui verra le retour du trafic aérien et le rétablissement des liaisons à l'international. Ainsi, le transporteur national prévoit d'ajuster le service vers la Chine. Cela en ajoutant la ville de Chengdu à la liste des destinations desservies. C'est ce que rapporte, aujourd'hui 30 septembre, le site web spécialisé Routon Lane. Air Algérie effectue l'ajout de cette ville au programme de ses vols, pour les deux prochains mois. Octobre et Novembre en l'occurrence. La même source explique que Chengdu est incluse dans l'itinéraire partant d'Alger, et atteignant la capitale chinoise, Pékin. Cela va par conséquent donner, selon les précisions du média en ligne, l'exploitation du dit trajet via le vol triangulaire Alger, Chengdu, Pékin, Alger. L'Airbus A330-200, qui desservira cette destination, décollera de l'aérodrome de Ouaribou-Médienne. La fréquence sera d'un vol en l'espace d'une semaine. Les desserts seront hebdomadaires, informe alors le site internet dédié à l'aviation. Même si l'Algérie continue de fermer, la Chine pourrait-elle être une destination autorisée ? D'autre part, la réouverture de l'espace aérien de l'Algérie demeure une condition sincanon, à la reprise de l'activité, de la compagnie nationale, suspendue depuis le 16 mars dernier. Toutefois et d'après ce qu'a écrit le site spécialisé, Visa Voyage Algérie, VVA, la situation sanitaire en République populaire de Chine indique un déverrouillage de la part de celle-ci. En dépit de la possible fermeture des frontières nationales, pour un délai encore indéterminé, la Chine est susceptible d'intégrer les pays en direction desquels les vols seront permis. C'est-à-dire que l'Empire Céleste, où le fléau viral a perdu du terrain, est capable de bientôt recevoir, sur son immense territoire, les passagers en provenance d'Algérie. Pour rappel, les déclarations du professeur Yad Meyaoui, au site d'information TSA, faites le mardi 29 septembre 2020, dénotent la réticence des membres du comité scientifique du suivi de la COVID-19, à aller vers l'ouverture des frontières et la reprise des vols internationaux. Le médecin a d'ailleurs évoqué, avec appui, un risque sanitaire majeur que l'Algérie encoura si elle procède dans ce sens dès à présent. Le spécialiste a par la suite lancé un message appelant à la vigilance à cet égard. Au final, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et appuyer sur la cloche pour recevoir toutes les nouvelles.